Musique Monia Cup, putain merci, honnêtement j'avoue que ça a tué, moi c'est j'en ai fait quelques-unes mais ça faisait longtemps justement en public, j'imagine ça t'a manqué aussi les dernières c'était quoi, c'était le Zenith de Strasbourg ? C'était Strasbourg, on avait fait l'an dernier juste en très petit comité à la ferme là avec 300 300 potes Ultia toi c'était ta première Trackmania Cup ? Ouais exactement, en fait moi je suis pas du tout la scène Trackmania j'en ai vu un petit peu mais comme ça sur Twitch et du coup là j'étais trop contente bon déjà Bercy je suis jamais allée en plus donc j'étais refaite et donc j'avais Onutrem qui était avec moi tout le long pour m'expliquer à chaque fois il m'expliquait alors là c'est parce qu'il est en roue libre alors là c'est parce que c'est tel point il m'a expliqué le système de points et tout donc c'était limpide et toi aussi t'expliquais tout le temps j'ai essayé un peu surtout au début t'as très bien expliqué t'as remis dans le contexte et tout donc j'ai tout compris bon c'est sûr qu'il y a des subtilités que j'avais pas quoi Avis sur la map des cactus en vrai elle est vraiment marrante il y a des jolies maps surtout celle de nuit avec les espèces d'arbres et le couloir là parfois je pense qu'à jouer et à regarder c'est différent cette année j'avoue moi j'avais pas trop j'ai pas trop roulé les maps mais je sais qu'il y en a un qui s'est régalé tout simplement j'avoue Ralkub quand même elle avait l'air compliquée de fou surtout je l'ai vue au joystick au début je me suis dit mais ça marchera jamais en fait hors diffamation hors diffamation parce que c'est vrai que je le diffame beaucoup et c'est pas gentil il y a eu des chefs-d'oeuvre je suis quelqu'un qui va dans les musées et pourtant j'ai vu des maps d'une est une map qui aurait pu être peinte par Matisse d'une note finish d'une note finish est une map exceptionnelle et c'est pour ça que je trouve ça fou que quelqu'un qui peut produire de l'or enchaîne sur de la merde d'un coup c'est genre sans transition c'était ton émésiste la map des cactus la map des cactus c'est une catastrophe c'est l'image d'oeuvre apothéose j'ai plein de mots pour la décrire c'est pour ça que tu l'as pas mis en finale deux visions du monde deux angles c'est vrai parce que j'ai re-regardé après c'est vrai que quand t'es dans le public de Bercy tu te rends compte j'ai vu que t'avais réagi à ça c'est Jean Macier qui a fait un tweet justement où il est dans le couloir de Bercy je crois qu'on l'a chopé et il rentre et tu te rends compte incroyable on l'a mis en petit du coup pour bien se rendre compte de Bercy c'est vrai que le truc est impressionnant avec le bruit etc une arène arène centrale qu'est-ce que ça fait d'être au milieu de 15 000 personnes comme ça tu m'avais dit que tu stressais pas trop même au tout début l'intro etc ça t'a un peu d'émotion quand même comme je disais un peu salut comme je disais en gros ce qui était le plus stressant c'est moi j'avais peur pour les équipes parce qu'en gros on a fait des répètes très très peu de répétitions moi les seules répètes que j'ai pu faire c'était deux heures avant le spectacle et il y a plein de trucs qui marchaient pas ou plein de trucs qui marchaient mal ou qui étaient mal calés et tout et en fait quand je suis monté sur scène je me suis dit allez pitié que ça marche bien la technique tu vois et en fait le public après je sais pas comment dire en fait t'es au milieu d'une arène t'es beaucoup éclairé et en fait y'a pas tant de gens que ça devant toi enfin en gros à Strasbourg le génit l'an dernier c'était 8000 places mais c'était 8000 devant c'est-à-dire un cône où y'a 8000 personnes alors que là y'avait 3000 devant 3000 derrière 3000 à droite 3000 à gauche etc et en fait c'était en fait assez c'était moins impressionnant alors c'est plus intimidant parce que quand tu te tournes et ben forcément ça n'arrête jamais et d'ailleurs au début j'en profite je tourne un peu je regarde après y'a le balcon au début tu les vois pas et en fait tu vois des bracelets verts s'agiter tu fais ah ouais y'a des mecs jusque là et tout et donc c'est très impressionnant je vais pas dire que ça m'a rien fait en plus tout le monde te gueule dessus puis tu sais c'est l'achèvement de tellement de temps de tellement de travail on y est enfin donc j'avoue au début j'ai un peu profité dans l'intro j'ai mis 3 vraies minutes avant de parler parce que t'es là ah ouais on y est putain je peux souffler quoi donc c'est vrai que j'ai soufflé un peu mais j'étais très ému à l'intro c'était impressionnant c'est vrai que ça vient de loin c'est impressionnant entre justement le moment où tu l'avais annoncé tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout là on voit un tweet à la ZRT Trackmania Cup à Bercy c'était incroyable le premier event TRL auquel j'ai assisté j'ai eu chaud au coeur quel engouement partout dans la salle vraiment envie de suivre tes prochains projets par rapport à ça t'avais dit justement récemment que c'était aussi un peu la fin d'un cycle que Bercy allait être le climax quand tu vois que il y a autant d'engouement justement là-dedans que même que ça soit sur place ou en ligne les gens ont trop kiffé ça te donne pas envie de pousser un peu plus loin quand même pour reproduire l'événement nous on adore faire des événements en salle et on avait essayé un petit peu avec Zilan cette année de mettre du public rien à voir il y avait 300 personnes avec 15 000 mais il faut aussi pas oublier que la Trackmania Cup c'est monté au fur et à mesure c'est-à-dire on n'a pas fait un Bercy d'un coup dans l'e-sport parce qu'on est en 2022 non c'est la dixième c'est la dixième Trackmania Cup on est monté au fur et à mesure à chaque fois et en fait nous on va continuer de faire des événements en salle on a envie d'en faire par le format de la TM Cup moi j'adore faire les circuits j'adore ce truc de chaque année avant l'été voilà il y a la TM Cup pendant un mois et demi je vais faire que ça enfin quasiment que ça et en plus je retrouve des équipes des joueurs et tout donc tout est super bien mais ça veut pas dire qu'il faut à chaque fois renouveler surtout que si tu renouvelles ça veut dire que les gens veulent toujours plus donc en fait là ça voulait dire quoi ? ça voulait dire essayer de louer un stade ça voulait essayer de louer ça dit ça dans le chat stade de France en fait tout le monde mais dès qu'on avait annoncé Bercy en 2019 les gens disaient ah donc stade de France après je pense à pouvoir tuer le truc même quand c'est à l'apogée et j'ai envie de refaire du Trackmania on en refera juste pas sous la même formule voilà c'est tout différent quoi je voyais un tweet là justement 8 ans 8 ans que Rose je crois te suivait en mode ce que j'ai vécu à Bercy c'est indescriptible c'est indescriptible c'est vrai c'est fort et ce truc quoi justement d'événements aussi en salle c'est quand même incroyable t'en parlais tout à l'heure Rayou justement même de tu me disais genre en off que c'était un peu pour toi ton pexing wow en mode le moment justement Trackmania Cup où tu roules les maps c'est un moment de fou pour moi en fait quand t'es multigaming avoir un jeu où tu sais que tu vas forcément passer un bon moment où tu peux lancer un live en disant je vais jouer à Trackmania moi c'est mon just chatting amélioré c'est mon profileur en fait c'est mon fileur mais c'est vraiment mon tu sais j'ai tout le temps envie de jouer genre j'ai un peu ce feeling là de je suis dans un resto il y a des gens qui me parlent je pense qu'à tes maps c'est une belle déclare je pense qu'à tes maps tu sais j'ai un peu une relation toxique avec toi c'est que des fois ouais je sais je sais tu sais on a une relation vraiment toxique je roule des maps à 2h30 et je suis en mode la dernière et puis les 4h30 et puis je continue et puis après il faut bébé je sais bien que ça s'arrête faut le sauver quoi je voyais pas tout ça derrière je peux continuer comme ça je pourrais en faire 4 mois mais c'était trop bien et Bercy en fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait moi j'étais déjà allé à Bercy deux fois et c'était pas du tout ce système arène en fait c'était le système où la scène était sur le fond et quand je suis rentré dans la salle j'ai pas reconnu Bercy j'ai pas reconnu Bercy je suis rentré je me suis dit mais attends on est où là parce que j'étais allé pour Nicki Minaj arrête t'es allé voir Nicki Minaj en concert je suis allé voir Nicki Minaj en full twerk mais à ce moment il pensait qu'à tes maps mais je pensais qu'à toi mais vraiment je avec Juice WRLD paix à son âme qui était en juste dedans c'était un co-concert avec Nicki Minaj et Juice WRLD et du coup la scène était totalement différente et j'ai trop aimé j'ai vraiment trop aimé cet aspect de scène différent et aussi ce qui était cool c'est les jeux à forte réaction tu sais Trackmania c'est un jeu où il va y avoir il va y avoir l'éruption tu vois il y a du oh on connait les gens connaissent les maps donc ils peuvent crier tu peux avoir des effets comme dans la roue libre et tout ça donnait lieu c'est fou le truc justement avec le le petit tifo Trackmania c'était marrant mais le passage justement avec le silence c'était cool parce que justement tu sens vraiment je sais pas ce que ça a rendu en live je suis en colère j'imagine que c'était bien aussi mais dans la salle il y avait énormément de bruit et d'un coup c'est voom il y a tout qui retombe c'était ouf ça c'était une bonne idée j'en ai parlé un petit peu donc le silence à part les 2-3 dissidents mais c'était pas gênant et pour moi ça fait aussi partie du truc et c'était quand même impressionnant de voir que ça se coupait en fait quand j'ai mappé les cartes je me suis dit il faut qu'on arrive à faire un truc pour faire interagir le public j'ai essayé d'y penser en amont mais je trouvais pas trop et en fait ce truc du silence dans Bercy enfin dans cette usine c'est arrivé assez tard en fait alors des fois dans les Trackmania Cup précédentes je rigolais parce qu'on faisait des roues libres de genre 4 secondes et des fois je disais ah on arrête de respirer pendant la roue libre et je faisais hop et hop et je reprends c'était 4 secondes tranquille là j'allais pas faire arrêter de respirer tout le monde une minute tenez 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 attendez et je me suis dit bah tiens essayons de faire ça et c'est comme la map où on disait bonjour et tout je voulais pas trop faire interagir parce qu'on sait toujours qu'il y a des holas les gens crient donc c'est déjà un spectacle fatigant c'est 4h bon là du coup 5 mais c'est 4h 6 dans la salle mais 5 sur 16 on va dire et donc tu te dis faut pas non plus crever les gens avec les interactions mais c'était cool et juste pour revenir les holas c'était trop stylé la double hola là ouais la double qui se croise là comment tu fais à démarrer une hola j'en ai démarré aucune j'en ai démarré aucune mais c'est la question que je me posais je me dis il y a des gens autour de toi tu fais passer le mot parce que pour que la ligne entière elle te suive sur toute cette hauteur c'est un truc de fou j'étais à côté de MV pendant les holas et MV qui des fois se levait pas on l'est pas payé c'est bon merde c'était un moment de fou mais juste pour revenir un petit peu sur la scène centrale c'est vrai que c'est nous moi c'est un truc que je veux faire depuis qu'on a fait le Grand Rex en fait depuis qu'on a fait le Grand Rex à chaque année je dis aux équipes je veux la reine quoi est-ce qu'on fait une scène centrale quand est-ce qu'on fait une scène mais il faut une salle qui s'adapte parce qu'en fait un zénith tout est modulable mais si tu fais une scène centrale ça veut dire que tu construis tout en fait il faut faire des gradins partout alors que dans Bercy de base c'est en scène centrale c'est un palais des sports enfin souvent dans les palais omnisport ou palais des sports t'as souvent des trucs comme ça et donc on a cherché année après année mais le problème des scènes centrales c'est que du coup il faut plein de gens autour et donc il faut remplir beaucoup donc en fait tu peux pas te dire je fais 3000 personnes scène centrale parce que ça fait que t'as 3 gradins 3 gradins autour de ta scène c'est un peu nul donc là pour Bercy on s'était dit allez on le fait cette année il y a des alors ça pose des défis techniques énormes puisque chaque fois qu'on entre ça veut dire qu'on va être dans la salle donc on entre par où comment on fait pour les écrans aussi est-ce qu'on fait au Worlds de League of Legends ils avaient fait un genre d'octogone d'écran je crois là nous on avait fait un quadrilatère donc évidemment moins de budget donc quadrilatère ça voyait bien dans l'ensemble j'ai vu que des gens hyper contents de leur expérience on n'a pas utilisé les écrans de base de Bercy parce qu'ils étaient trop petits donc en fait nos écrans cachent les écrans de base de Bercy qui sont là qui en général affichent des scores de matchs ou des choses comme ça dans des trucs sportifs et voilà mais ouais la scène centrale c'était trop bien et tu le disais là dans le pop-up justement minuit ça doit fermer ça a dépassé il s'est passé quoi ? alors on a sacrément dépassé parce que nous on avait dit à Bercy qu'on arrêterait le spectacle vers 22h et ça s'est fini je crois vers 23h15-20 donc beaucoup plus tard mais ça va c'est passé en fait le buffet et puis je pense que le côté j'en ai parlé un peu en live même pendant la scène on a eu une giga fuite d'eau dans la régie mais une méga méga fuite d'eau c'est-à-dire vraiment une cannaisation qui a pété et qui a commencé à inonder au-dessus du PC Régie et je pense qu'il y a eu ça plus le fait qu'il y a un monte-charge qui a pété ouais t'as raconté ça sur scène à un moment en fait j'ai raconté tout ça parce que je trouvais ça incroyable tu sais tu le dis ça fait 4 ans qu'on prépare un truc le jour même t'as fuite d'eau un monte-charge qui pète t'es là on est maudit ou quoi en fait je pense qu'avec ça plus le fait qu'on dépassait un peu il y a eu voilà poignée de main allez on se met d'accord on est quitte quoi j'imagine que ça s'est fait comme ça j'ai pas eu les détails encore ouais mais le buffet quoi le buffet ah le buffet et les petits gnocchis au poulet là et c'était pas mal les gnocchis au poulet on les fait la paix c'est le cocktail d'après j'étais vu en mode de on était tous un peu motivés quand on est arrivés dans le truc parce que qu'est-ce qu'on bouffe ah non mais vraiment on était un ah moi à chaque fois je suis en transe et d'ailleurs en parlant de buffet ça t'a empêché quand même d'avoir un jour de répète parce que tu disais que t'avais deux jours de répète la veille donc du coup il y a Élisée et Scoling justement pour un petit rassemblement techniquement donc de l'esport en France j'imagine ça même dans ta prépa c'est l'enfer quand tu prévois un tel truc que je me remercie sur deux trois jours tu le disais tous les trucs de répète du coup vous n'avez pas eu le temps de le faire ouais bah on essayait de leur expliquer on a été prévenus trois jours avant qu'une cérémonie je vais pas revenir sur le détail complet mais pour faire short trois jours avant on est prévenus on nous dit il y a une cérémonie en l'honneur de l'esport et de la Trackmania Cup qui est organisée on leur dit ah bon ? alors que c'est notre spectacle déjà c'était bizarre en fait ça n'a pas été organisé par l'Elysée ça a été organisé par une association qui s'appelle France Esport nous on aime bien dire France Esport et en gros c'est une c'est une association qui travaille dans l'esport de manière un peu globale depuis dix ans mais des fois ils font des trucs des fois ils font pas des trucs c'est un peu vague quoi et ils nous ont prévenus et au début on leur a dit ben on peut pas on peut pas venir vendredi c'est le seul jour de répète qu'on a 4 ans qu'on prépare le spectacle on est dispo 363 jours par an donc au pire on reviendra et ils étaient en mode non non faut venir venez parce que vous êtes la raison vous êtes la raison et tout est prêt et si vous venez pas c'est annulé donc vous êtes là ben désolé mais on peut pas et on a pris des petites pressions en mode non non mais vous allez venir et donc on y est allé parce que c'est vrai qu'après on va pas revenir sur tout ça mais c'est vrai qu'il y a eu un déferlement parce que forcément aussi ça a beaucoup parlé de reprise politique et tout de récupération justement avec les législatives c'est vrai que de base c'est pas censé enfin je t'avais écouté vite fait en parler en stream mais c'était pas censé être un truc en mode pompe et l'up où tout le monde va mettre sa story son machin c'était un truc juste pour l'e-sport pour savoir comment la France allait se positionner pour pouvoir avoir des événements majeurs d'e-sport etc c'était streamé mais c'était streamé sur le compte officiel de l'Elysée comme énormément de conférences de presse donc un truc assez basique mais moi je pensais pas que ce serait public et en fait non c'était pas public c'est-à-dire que moi j'ai reçu l'invitation j'en ai pas parlé et voyant que tout le monde commençait à faire son petit tweet je suis invité pour la TM Cup je suis invité pour la TM Cup j'étais là bon je vais dire bah pas moi je vais dire que j'y vais et donc je dis que j'y vais on a refusé le plus d'apparitions publiques là-bas parce que je devais jouer avec Emmanuel Macron à Trackmania ça me mettait dans une position hyper inconfortable moi qui apolitise tout sur mes lives qui fais vachement gaffe tout le long de l'année là je me disais putain c'est le pompon quoi et évidemment il y avait 60 caméras 600 appareils photos c'est sûr que tes tweets sont sortis tant pis voilà c'est comme ça ok ouais non mais c'est vrai que c'était mais je regrette pas d'y être allé parce que j'espère que ça va donner un coup d'accélérateur à notre milieu et surtout que comme j'expliquais en live un petit peu hier je racontais aux gens que moi je travaille dans l'événementiel et parfois on a besoin des pouvoirs publics pour des trucs très cons par exemple la fois on avait fait un zénith on avait pas eu le droit de tirer une fibre parce que la municipalité avait pas voulu pas pu on s'était pas préparé quand on organisait des e-events parfois aussi on a besoin de la fibre dans des salles qui l'ont pas etc et en fait il y a plein de choses où les pouvoirs publics peuvent nous aider et ce genre de trucs quand un maire de ta ville a vu qu'en fait t'as rencontré le président de la république il te prend un peu plus au sérieux etc donc en fait ça peut découler de plein de choses sur le coup je pense qu'y être allé là pour le lendemain ça sert à rien mais peut-être que ça servira et puis sans parler de l'e-sport pour Camel, Prime, Neo etc qui ont fait des revendications qui ont parlé je crois en off de la structuration de l'e-sport et tout j'espère que ça va donner un coup d'accélérateur la récupération politique évidemment qu'elle est là j'ai essayé de la minimiser mais comme d'hab le truc après une ampleur une ampleur plus grosse les stades ça dit est-ce qu'il y aurait un truc où tu t'es dit justement pour revenir sur la Trackmania Cup c'est le sujet genre ah putain ça ça aurait pu être mieux on aurait dû faire ça ou justement dans l'ensemble avec ce côté d'un jour de prépa en moins c'est en mode let's go tout était bien en fait je suis sorti de la scène et j'ai vraiment dit à toutes mes équipes on n'aurait pas pu faire mieux en tout cas IRL c'était avant de voir le replay et évidemment moi je suis ultra perfectionniste j'ai regardé le replay hier d'abord des bouts un petit peu seul et un petit peu en live en faisant direct hors cut entre guillemets et il y a plein de choses qui auraient pu être mieux bien sûr plein de choses qu'on avait vu comme ça et qui se sont passées comme ça il y a eu des petits moments un peu de flottement je pense notamment au défi bien sûr le défi circuit de voiture télécommandé je pense que c'était le plus gros raté entre gros guillemets c'est à dire que c'était cool à jouer c'était cool comme ambiance un peu décalée mais la captation vidéo c'était un peu raté on aurait pu l'organiser mieux je pense après ça fait aussi partie de la Trackmania Cup tu vois d'avoir un petit truc fait à l'arrache je trouvais ça pas mal aussi c'est vraiment le truc de ça reste homme-made même si ça a pris des proportions souvenez-vous d'où on vient entre guillemets j'étais entré au Grand Rex en tricycle on fait toujours des trucs un peu à l'arrache un peu à la con et là je trouvais ça marrant de me dire bon ben voilà ça fait un petit point où on se dit ah oui c'est vrai c'est des amateurs qui font ça on est parti de là et donc c'est pas grave j'ai digéré le truc je trouve que dans l'ensemble vraiment c'était hyper réussi et encore plus dans la salle clairement honnêtement félicitations parce que c'était c'était juste incroyable et j'ai vu que des retours dans ce temps-là et tout que ça soit chez eux ou sur place vraiment c'était une bête d'expérience et ça fait du bien je trouvais ça cool même nous de voir les gens et tout ouais de se dire bonjour ouais de se croiser non non je t'ai croisé vite fait on a vécu des moments dix exceptionnels avec PA on a eu des moments où des gens tu m'as pas parlé oh le mytho il dit les termes le mytho non là tu fais du content connard ah j'étais en content ah j'étais en content c'est jamais croisé ouais tu fais du content non j'avais oublié qu'après il y a eu ouais ouais j'avais oublié ça qu'il y a eu une belle petite péripétie très sympa quoi remplir un bercy comme ça justement en posant trois jours même dans ce taloukwa pour du live qui c'est vrai hyper rare et hyper chiant etc t'arrives à être à peu près à l'équilibre sur un événement comme ça ou c'était ah non 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 alors ça fait longtemps que la Trackmania Cup en fait nous rapportait de l'argent on arrivait avec les Zenith à même plus qu'à être à l'équilibre à réussir à avoir à dégager une enveloppe de plus ce qu'on réinjectait en fait dans les Trackmania Cup suivantes donc ça a été comme ça bercy non non bercy ça coûte de l'argent mais en fait je suis rassuré parce que quand j'écoute des interviews d'artistes et tout en fait j'ai l'impression que ça coûte de l'argent à tout le monde de faire bercy en fait c'est un peu la salle de ta victoire de fin tu la poses quoi tu fais une tournée dans tous les Zenith et ça paye ton bercy à la fin j'ai l'impression que les artistes ils fonctionnent aussi un peu comme ça avec leur merchandising sauf que nous il n'y a pas eu de tournée avant donc on a fait Sponsoring et Billetterie qui sont évidemment les deux sources de financement les principales et derrière on remet un petit peu de notre poche moi c'est un événement dans lequel j'ai remis de ma poche aussi on a tous bossé pour que ce soit le cas malgré tout tout le monde est payé zéro bénévole évidemment on ne fait pas de bénévolat ça marche comme ça chez nous et voilà donc super expérience évidemment très coûteuse mais aucun regret mémorable quoi en tout cas donc comme ça ça dit Val le dit oui Val le dit dans une de ses chansons et quand j'avais écouté son album j'étais là ah donc lui même lui ah ça me rassure ah je suis pas le seul si Val perd de l'argent on peut en perdre aussi c'est bon on y est tous quoi non mais en tout cas encore félicitations parce que juste juste incroyable c'est vrai que c'est motivant il se passe plein de trucs sur Twitch en France on dit souvent ça coûte cher le clip mec ça dépend de l'ambition que tu mets et là l'ambition était on m'a coûté 15 000 euros hors taxe ah ouais quand même quand même ouais ah ouais les acteurs sont pas rémunérés non voilà pour préciser c'est tant les acteurs j'ai exploité les acteurs ah ouais Rayou ça coûte cher le château de Versailles en vrai non ok bah non bah parce que du coup ouais en fait c'est la prod quoi ouais c'est la prod et le reste ah bah ça marche pas bah ça arrive hein en fait la prod coûte mais le reste non ça va c'est vraiment ils sont vraiment cool quoi en fait ils sont vraiment cool et ça reste ça reste des tarifs qui sont hyper abordables et hyper cool parce qu'aussi ils ont ce truc là de c'est la promotion de la culture ouais c'est ça ils y trouvent un peu leur intérêt aussi forcément ils mettent à disposition ils se rendent compte du bien que ça peut faire c'est un cercle vertueux et tout quoi parce que oui tu te rends compte que t'imagines le prix combien ça coûte le château de Versailles t'es là dedans c'est autre chose je vois dans le chat les gens ça coûte cher mon cul mon cul coûte un peu moins cher que Bercy mais oui c'est organiser des trucs en IRL ça coûte cher et surtout quand ça implique beaucoup de gens ouais c'est ça en fait tout le côté logistique rien que pour mon cul en plus c'est un festival donc tu vas loger des gens et tout donc en termes de sécu d'orga il faut gérer l'eau l'électricité il y a plein de trucs que vous sous-estimez qu'il faut gérer absolument c'est exactement ça